Sourate, les fraudeurs En vérité, le sort des scélérats est d'échouer à si je jeun. Et comment pourrais-tu concevoir si je jeun, les bas fonds de l'enfer ? Leur sortie est scellée. Malheur donc, ce jour-là, au négateur, qui qualifie de mensonge l'avènement du jour du jugement. En vérité, seul le qualifie de mensonge l'outrancier qui s'obstine dans le péché, et qui, lorsque nos versets lui sont récités, s'écrit, ce ne sont là que vieilles légendes de nos lointains ancêtres. Il n'en est rien. Mais ce qu'ils ont accompli s'est déposé comme de la rouille sur leur cœur, mettant dès lors un voile entre eux et la foi. Ce jour-là, certes, ce sera leur tour d'être voilés devant leur Seigneur, qui ne les regardera pas, et seront précipités dans la géhenne. Il leur sera dit, voici ce que vous qualifiez de mensonge. En vérité, le sort des pieux est d'être admis à Iyine, rang élevé du paradis. Et comment pourrais-tu concevoir Iyine ? Leur sortie est scellée. Et seuls les rapprochés, de Dieu, Al-Muqaraboun, pourront le contempler. En vérité, les pieux sont les bienheureux, étendus sur des divans, contemplant leur Seigneur. Tu reconnaîtrais sur leur visage l'expression de la béatitude. Ils seront abreuvés d'un vin pur, laissant un arrière-goût de musque. Que ceux qui aspirent à s'en délecter, rivalisent d'œuvres pie. Ce breuvage est mêlé à l'eau de Tasnillon, une source à laquelle se désaltéreront les rapprochés, de Dieu. Certes, ceux qui commettaient des crimes riaient autrefois de ceux qui croyaient. Lorsqu'ils les croisaient, ils se lançaient des regards entendus, lorsqu'ils regagnaient leur foyer, ils les regagnaient en plaisantant, à leur sujet, et lorsqu'ils les apercevaient, ils s'écriaient, cela s'égare vraiment. Ils n'ont pourtant pas été envoyés pour les garder de s'égarer. Mais, en ce jour, c'est au tour de ceux qui ont cru de se gausser des dénégateurs, et, se prélassant sur leur divan, ils contemplent, leur Seigneur. Les dénégateurs ont-ils bien été rétribués pour les péchés qu'ils ont commis ? Sous-titrage ST' 501